bonjour ok vous vous entendez tous bonjour moi je t'ai entendu jérémy donc ça ok bonjour à toutes et à tous d'abord merci de nous avoir rejoint sur sur le webinaire moi je suis jérémy donc responsable marketing chez insimo je vais aujourd'hui animer ce webinar en compagnie des trois intervenants que que vous voyez sur le sur le visuel qui vont se présenter donc donc dans quelques secondes dans quelques secondes mais peut-être juste avant de commencer quelques recommandations techniques pour que tout le monde puisse y retrouver donc vous avez sur le bandeau de droite le chat pour vous exprimer donc les questions auxquelles nous répondrons pendant ou à la fin du webinaire et une rubrique sondage vous pouvez être amené à voter durant le webinaire sur certains sujets si vous le souhaitez mais on va démarrer on va démarrer pour rappel du coup la thématique du jour comment concevoir avec ces usagers un simulateur médical accessible à tous thématique que nous avons choisi d'aborder via le cas de display us notre simulateur d'échographie en ligne pour le diagnostic de la covi 19 donc comme annoncé on va commencer par une courte présentation de nos trois intervenants je laisse donc maintenant la part par one chirurgien de l'ihu et expert médical du projet et pour faciliter l'échange et la compréhension de tous procédures que rouen est anglophone donc il s'exprimer en français donc soyons indulgents avec lui même si son français est bien meilleur qu'il laisse entendre donc roane c'est à quoi je suis je suis désolé que je peux parler très bien le français et j'ai présenté mes excuses en l'avance ça c'est mon premier présentation français et c'est merci beaucoup et tout pour m'arrêter à tout moment s'il est nécessaire pour comprendre en question des parmi font ma formation je suis médecin comme a dit jérémy je suis chirurgien spécialisé dans les fois la chirurgie des fois les pancréas la voie biliaire la transplantation et mais j'ai devenu hybride particulièrement intéressé dans la thérapie minim passive et de la chirurgie guidée par l'image et je suis très intéressé par la dernière technologie et les recherches translationnel ça c'est la transfert de la technologie avec les dents les blocs opératoires de patients chirurgiques ça c'est comme chez région l'équipe de la issue et je suis responsable de recherche pré clinique et des médecins français merci merci roanne du coup je peux enchaîner alors moi je suis camille je suis x stratégiste chez adénium conseil et donc du coup notre travail c'est vraiment de comprendre les besoins utilisateurs donc là en l'occurrence pour pour le projet une simo c'est c'est les étudiants en médecine et aussi les professionnels de santé et nous en fait notre but c'est vraiment de comprendre les besoins utilisateurs pour du coup concevoir des interfaces digitales qui répondent à leurs besoins qui soient utiles utilisables et aussi mémorables puisque nous ce qu'on veut aussi c'est que les utilisateurs puissent revenir sur sur les applications telles que in simo du coup donc moi je suis pierre jean je suis cofondateur et actuel cio d'insimo qui une déjà un petit peu vieille start up d'une vingtaine de salariés qui est basé à n'est rien donc la recherche publique en informatique en france in simo c'est une société qui développe des logiciels de simulation qui sont basés sur la biomécanique pour l'apprentissage à la fois de la chirurgie et des gestes médicaux notre objectif donc activer au sens large je ne rentre pas dans le détail c'est de proposer une gamme de simulateurs pédagogiques qui soient innovants pour former les étudiants en médecine dans des environnements qui soient virtuels et contrôlés plutôt que globalement directement sur le patient et donc avoir un geste qui soit plus sécurisé quand tu les fais pour la fois son impatience juste pour compléter la présentation parce que nico parlera pas maintenant donc il ya aussi nicolas gauthier qui est chez une simo qui est le chef de projet justement en charge du projet de du simulateur de d'écographie qu'on va vous présenter aujourd'hui qui assurera les démos pendant ce webinaire top c'est parfait merci à tous pour cette petite introduction je pose peut-être maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec avec une première question qui est la suivante du coup pourquoi une société comme une simo du coup a priori positionné sur l'apprentissage de la chirurgie et des gestes médicaux a fait le choix au final de développer un simulateur d'échographie en ligne pour rappeler un peu le contexte ce qu'on a ce qui s'est passé c'est que il ya un an donc pendant le premier confinement mais si vous finalement on a eu avec nos solutions plutôt dans le domaine de la chirurgie des gestes médicaux on a eu envie de pouvoir proposer des solutions qui puissent être utiles pour pour aider dans la crise qu'on est en train de commencer à traverser dans laquelle notamment on sentait qu'il y avait un besoin de formation qui était important parce que de plein de soignants étaient à été appelés sur appelé sur le terrain des très jeunes aussi et nous bien que ce soit notre métier on n'avait pas de solution disponible et utile pour ça donc on a identifié en fait le besoin un besoin autour de l'échographie pulmonaire qui semblait pertinente à ce moment là pour commencer à faire justement un petit peu de diagnostic chez les patients du triage on sentait que c'était quelque chose qui se mettait en place et ce qui nous semble technologiquement finalement à notre portée dans les délais courts de la gestion de la crise là une des raisons pour lesquelles c'était on était capable techniquement de faire ça c'est qu'on pouvait s'appuyer sur le développement en fait d'un simulateur de planning chirurgical qui s'appelle display learning et qu'on développe depuis plusieurs années dans ensimo qu'on avait toujours tourné justement vers une approche plutôt en ligne et effectivement ça c'était tout de suite nos premières idées c'est se dire ok on va pas faire un simulateur classique avec du matériel présent à l'université on va essayer de se positionner sur quelque chose qui est efficace pour maintenant donc pas de matériel spécifique gratuit accessible en ligne le but étant de fournir un outil qui soit le plus massivement accessible possible là où il serait nécessaire donc on est vraiment parti sur ce paradigme du pas de pas de matériel et en parallèle de ce paradigme là il y en avait quelque part en second c'est dire ok là on se rend directement vers les étudiants parce qu'en fait ils sont confinés comme nous et que plusieurs et que donc et globalement il faut leur fournir une solution à laquelle ils vont pouvoir avoir accès directement plus chez eux et pas nécessairement à l'université ou au centre de simulation ok c'est super intéressant mais du coup comment comment s'est passé un peu le démarrage de ce projet dans ce contexte un peu particulier enfin la dynamique était au rendez vous à l'idée qu'il est au rendez vous parce que globalement enfin nous comme toutes les sociétés on s'est tous retrouvés en télétravail et on a on a vraiment pas mal en fait en interne on cherchait on cherchait quelque chose à faire d'utile donc on est parti sur ce choix là mais globalement à ce moment là c'était vraiment passionnant finalement il y avait un contexte d'entraide qui était assez unique entre toutes les sociétés les médecins qui étaient encore disponibles donc on a trouvé facilement enfin facilement assez facilement finalement dans notre réseau de partenaires habituels voire même de nouveaux partenaires finalement faire des mises en relation à ce moment là toutes les briques qui nous manquaient grosso modo un petit bout de pas mal d'expertise médicale parce que c'est un domaine dans lequel on se lançait des données patients c'est pas voilà c'est des choses dont on avait besoin par exemple des cas cliniques liés au covid et donc ça ça nous a permis d'avancer très rapidement alors très rapidement c'est à dire que quasiment en deux mois donc courant mai on avait déjà une première version qu'on a pu proposer donc qu'on a diffusé auprès des centres de simulation d'abord pour avoir justement des points de relais qui étaient sur une première version que nous on appelle plutôt voilà un binaire installat donc en gros une version vous pouvez installer comme n'importe quel logiciel sur votre machine windows on pensait que c'était déjà une bonne une bonne première étape mais en fin de compte elle a été testée mais peu diffusée parce qu'on s'est rendu compte des contraintes justement de sécurité au sein des hôpitaux dans les universités les problèmes aussi de portabilité de multi enfin voilà de cette société cette solution n'était pas si accessible que ça et donc voilà donc on a fait le choix de d'aller totalement en ligne qui était notre objectif et voilà on sait on est passé par ce point d'étape pour se finir de se convaincre qu'il fallait fournir une solution totalement totalement en ligne ok mais du coup vous n'êtes pas du tout arrêté là enfin j'ai l'impression que enfin après cette première version il ya eu quand même pas mal de développement il ya une grosse suite quoi ben justement le donc là cette deuxième version c'était se dire en fait enfin cette deuxième version qui pour nous un peu la première version c'est se dire effectivement on rebondit sur sur une preuve de concept sur une version installable parce qu'on a cité qu'il y avait un feedback intéressant du point de vue on compte enfin on tourne en oui on retourne quelque part les contraintes liées liées aux différents ok aux différents systèmes d'exploitation navigateur en proposant une solution totalement accessible en ligne et là on va à fond dans cette direction là et donc cette version là finalement full online on l'a on l'a sorti dans le courant de l'été donc en v2 et c'est ça qu'on a présenté à la sortie du confinement finalement à nos partenaires classiques qu'on a retrouvé en retrouvant nos propres bureaux ok bah je pense que maintenant tout le monde a envie d'en savoir un peu plus c'est de voir le résultat concret de ces développements ce serait bien qu'on fasse une petite démo ouais on peut y aller alors en fait là ce que vous allez voir c'est la démo de cette première version et cette première version c'est ce qu'on a vu justement enfin qu'on a proposé avant de commencer à travailler avec Adelium on voulait vous montrer justement le avant après pour bien comprendre finalement tout le travail de design qui a été fait avec Adelium et avec l'approche X ouais effectivement du coup là je vais vous montrer en fait la version qu'on a déployé donc c'était aux alentours de mai juin de l'année dernière qui contenait au final trois patients qu'on avait segmenté on a récupéré les données scanner associées à trois patients qui étaient atteints du covid plus ou moins sévèrement et on a donné la possibilité d'y accéder en ligne donc là je suis sur une version sur un navigateur web et donc je peux lancer un patient et avoir accès au simulateur en ligne donc là l'idée c'était d'avoir ce patient reconstruit en trois dimensions donc là si je si je cache la peau on peut voir qu'on a les poumons de ce patient avec la respiration et l'idée c'était de pouvoir pratiquer un examen échographique donc de pouvoir positionner en fait la sonde échographique sur le patient de pouvoir se déplacer et voir l'image simulée résultante donc là on peut voir l'image de l'échographie du poumon sur ce patient là donc je précise que c'est vraiment à partir des données à scanner donc c'est vraiment spécifique pour chaque patient qui sera reconstruit et intégré dans l'application donc voilà l'idée c'est de pouvoir manipuler cette sonde à la souris comme je le fais actuellement donc de pouvoir déplacer la sonde sur le patient de pouvoir aussi jouer avec toutes les orientations possibles parce que c'est un critère qu'on verra par la suite assez important de pouvoir orienter la sonde ultrasonore et de pouvoir faire vraiment toutes les rotations que je souhaite l'idée aussi c'était de pouvoir inclure un déplacement pour des écrans tactiles qui donc soit à l'aide de cette de cette de ce contrôle ou directement tactile sur l'écran on avait inclus les différents paramètres après échanges avec nos experts médicaux sur les réglages de base qui sont possibles sur une sur un écho grave donc le gain et la dynamique la dynamique ou le contraste vous pouvez voir ici en direct que ça change en fait les l'image que je peux avoir une dernière fonctionnalité qu'on avait qu'on avait ajouté pour pouvoir se repérer plus facilement et comprendre plus facilement ce que ce qu'on est en train de voir dans l'image échographique c'était la possibilité en fait d'afficher le cône ultrasonore dans dans la vue en trois dimensions ce qui nous permet en fait de comprendre en même temps ce que parce que la sonde est en train d'analyser et de de pouvoir mieux déchiffrer l'image associée et un dernier point qu'on avait mis en place à l'époque comme c'est un simulateur en ligne mais c'est pas parce que c'est un simulateur en ligne qui les les performances vont quand même dépendre de la machine sur laquelle on se trouve donc si on est sur des 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 laptops pas très performants voire des tablettes il ya une une performance qui peut un peu gâcher la qualité la qualité du simulateur la fluidité on va dire du simulateur et du coup l'idée c'était de pouvoir régler la qualité des images ultrasonores on peut voir que je baisse la qualité pour que ça soit moins coûteux et que on puisse quand même utiliser le simulateur sur sur des machines et qui sont moins puissantes avec toujours l'option de d'appliquer une accélération matérielle si si on a une carte graphique disponible voilà je pense avoir fait le tour je sais pas s'il ya des questions sur ça c'est là ça c'est la nation qui est qui est disponible actuellement je vois peut-être certains d'entre vous l'ont déjà testé donc qu'elle était disponible actuellement ok alors on vient de la changer aujourd'hui on réalise la nouvelle mais c'est en gros sur cette version là on a aujourd'hui de l'ordre de 400 inscrits dans le monde qui ont pu tester cette version éventuellement après en distribution en tout cas on l'espère mais c'est donc la version qui est en ligne depuis l'été dernier qui a subi voilà qu'on a à laquelle on a apporté des mises à jour des corrections et et pas mal de nouvelles fonctionnalités mais effectivement qui va aujourd'hui subir une grosse refonte l'idée c'était qu'on avait accès à trois passions différents mais que l'apprentissage de comment exécuter faire une échographie était était un petit peu manquant dans cette version on pouvait la pratiquer mais pas forcément facilement à prendre avec le problème avait l'air déjà bien ok à l'époque j'ai perdu j'ai un ami non non si 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 ok on a perdu jamais un bon bref j'ai j'espère que vous m'entendez voilà du coup ouais donc sur la base de ce de cette première version en fait donc je reprends un peu l'historique du projet c'est assez l'intérêt pour arriver jusqu'à la la prestation de d'adéa mais le rôle de camille mais quand ce mode on est sorti du confinement et on a présenté enfin notre but étant de diffuser au maximum cette solution on a commencé en fait à faire dans notre réseau donc nous il se trouve qu'on était basé jusque là dans l'IHU Strasbourg donc là pour ceux qui connaissent un peu l'environnement médical de Strasbourg donc c'est l'intérêt de l'IHU justement c'est qu'on est on est on est mélangé des sociétés comme nous avec beaucoup de médecins d'experts médicaux des laboratoires aussi de recherche et donc on a tendance voilà à pas mal discuter à créer des innovations autour d'un café ou là encore mieux autour d'un autour d'un prototype donc notre but étant à ce moment là donc toujours de promouvoir un maximum de cette solution toujours gratuitement et de tirer un maximum du potentiel de cette innovation et du positionnement qu'on avait choisi lié à la crise on avait aussi conscience qu'à ce stade en fait cette première version donc ce MDP pour nous c'était c'était une preuve de concept technique qui était fonctionnelle une simulation qu'on trouvait réaliste en tout cas c'était le retour qu'on avait eu de l'ensemble de la plupart des médecins à qui on l'avait on l'avait montré ou à qui l'avait bien voulu nous apporter leur expertise pendant le développement mais en fait il nous manquait quand même une partie importante c'était grosso modo du contenu pédagogique pour en faire un vrai logiciel de formation médicale qui soit plus complet ok et du coup vous avez fait comment enfin quelles approches a mis en place j'ai remis toujours pas là c'est pas grave du coup ça change un peu pas ce qu'il y avait sinon le monde des relances de amis mais c'est pas je l'ai fait moi même du coup qu'est ce qu'on a fait à ce moment là du le principe étant toujours un peu le même insimo dans une boîte technique on est une boîte d'ingénieurs on vient de la recherche donc on pousse des innovations techniques et on a tendance à les pousser voilà d'un point de vue justement très comme des ingénieurs et il est important en fait qu'on amène ces innovations techniques auprès des professionnels de santé ok mais vous m'entendez vous quand même on a clarifié nous on t'entend parler mais toi tu m'entends pas parler ok du coup je fais mes relances c'est juste moi qui entends plus jérémy désolé alors c'est peut-être qu'on peut être un peu compliqué bref du coup j'ai pas les relances mais le but est temps de concours de construire après avec les professionnels de santé à partir d'une opportunité en fait qui n'est d'une innovation technologique une solution qui soit pertinente d'un point du médical et d'un point de vue pédagogique donc ça c'est là c'est vraiment le 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 rôle de la collaboration avec les avec les médecins passé grosso modo alors là c'est un peu un clin d'oeil pour les gens d'une simulation dans la boîte c'est au débat on fait des simulateurs qui simulent il faut qu'on être ensemble en gros en outils de formation qui sont performants la simulation à elle seule ne fait pas en soi un simulateur pédagogique utile ok je sais pas si bien faites moi des signes quand j'ai rien ok donc en parallèle de ça ce qui était intéressant ces quatre mois là l'eurométrole de strasso en fait a aussi proposé en fait un appel à projets justement pour donner pour permettre de relancer en fait via un financement justement de l'innovation des opportunités de développement qui est née dans la crise co vide sur des projets justement en lien en lien avec avec la crise et avec du potentiel donc ça c'était voilà forcément on a répondu là dessus on avait envie de poursuivre ce projet on a senti avec les premiers échanges avec rohan qui avait plein de choses à faire et en plus on avait une équipe de développement qui était hyper motivée et c'était important dans cette balle l'année dernière et encore un peu cette année avec beaucoup de télétravail de maintenir une bonne dynamique dynamique positive autour de projets porteurs comme ça qu'ils soient donc on sait bien que les projets dont on sur lequel on se sent pour lesquels sont utiles sont des projets qui portent une société donc voilà on a on a relancé la machine à travers à travers tout ça et on a commencé à travailler avec rohan j'ai l'impression qu'on en sait un peu plus sur la jeunesse technique et organisationnelle du projet ce qui serait maintenant peut-être intéressant c'est d'avoir le point de vue de l'électeur médical du coup de rohan sur le démarrage du projet et de savoir ce que ce qu'on a pensé à l'époque de cette première démo et et du projet oui ça les premières questions après la présentation a été à quel moment avez vous fait cette prototype je pense qu'il est un point fondamental a été les timing et de la vitesse de l'équipe d'insimo pour faire cette prototype et je me souviens pas qu'il m'est un bon après les confinements pierre jean nous a invité à mon collègue et moi pour essayer pour tester les prototypes et la première personne était la haute qualité et la qualité de la simulation pour les thèmes de le temps de développement dans d'un point des mots en plus clinique la difficulté principale réside dans la nécessité de nous positionner dans un environnement très changeante et dynamique et en effet on les techniques et les protocoles évoluant d'un moment à l'autre de la syndication sont très rapidement modifié en relation avec les potentiels de prototype je pense qu'il est il a été très clair il est il est resté très clair pour moi à mes yeux et que les capacités de cette prototype est pour élargir ou augmenter le nombre des opérateurs et l'arche les workforce et aussi améliorer la compétence de chacune d'entre nous indépendant de leur expérience chacun d'entre nous médecin ou non ou pour améliorer ses compétences ça c'est cela en accord avec les directives et guidelines qui ont été recommandés de publier récemment dans les littératures scientifiques au final j'ai l'impression que le choix de l'échographie pulmonaire et l'introduction du protocole standardisé focus est apparu comme une évidence mais 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 pourquoi concrètement oui à la utilité de l'échographie pulmonaire a été prouvé depuis longtemps et principalement dans les dans les services de l'urgence et les soins intensifs dans certains scénarios amène à démontrer une efficacité supérieure encore supérieur à la rayon ex la radiographie pulmonaire et thoracique et maintenant dans ce contexte dans le contexte de la pandémie de la pandémie l'échographie est imposée comme un outil très fondamentale pour les soins du patient je pense donc actuellement il existe une proposition visant à normaliser le protocole d'échographie pulmonaire chez les patients suspect de 30 ou attendre le co vide et c'est ça ça a été une initiative d'un groupe de recherche italien mais maintenant il est il est devenu un groupe de travail travail international et multidisciplinaire je pense aussi qu'un avantage additionnel a été qu'il échographie est disponible et très dit très portables donc il est très important de noter qu'une grande partie de l'avantage de l'outraison maintenant et dans les contextes de la pandémie réside dans l'avènement des systèmes portables et focus de point of care ultrasound qui permettant la diffusion pour l'utilisation avec moins un risque d'infection pour la copie ok merci juan pour pour toutes ces précisions je pose peut-être maintenant d'embrayer sur une des autres forces de ce projet est de commencer à parler de la place de l'expérience utilisateur dans display us et comment et pourquoi il a été primordial dans en faire une composante majeure du projet pierre-jean peut-être ok je précise toujours je n'entends pas jérémy comme ça ça doit être un peu bizarre mais on peut décider ouais du coup effectivement alors je pense que la question était sur pourquoi pourquoi l'approche x il ya quelque chose qui s'est avéré dès qu'on a enclenché ses premières discussions avec roanne c'est que là le grand changement par rapport à son habitude de faire c'est que le simulateur online s'adresse directement aux étudiants sans nécessairement l'accompagnement l'accompagnement d'un instructor expert et globalement pour nous ça change tout ça veut dire qu'on doit fournir une solution qui soit autonome en termes d'apprentissage qui guide et voilà donc c'était vraiment c'était vraiment le les gros challenge à aborder et qui fonctionnellement change totalement l'approche et finalement si même la quantité de travail pour notre équipe de développement ok il est clair qu'au final cet outil là enfin un potentiel bien plus important il ya plus d'opportunités d'axes de développement que et du coup par rapport à tout ce qu'on a décrit précédemment il ya une autre certitude c'est qu'il y avait enfin bon tout on a commencé à faire des discussions techniques entre roanne notre équipe de développement et on s'est rendu compte qu'il ya beaucoup de nouvelles fonctionnalités finalement qui allaient être nécessaires ce qu'a montré nico tout à l'heure c'est déjà après ça paraissez les complets au sens où on peut faire une écoversité virtuelle on n'a pas besoin de matériel c'est c'est réaliste en termes de en termes de rendu des images éco par contre effectivement tous ces parcours d'utilisateurs et parcours étudiants dans le logiciel vont emmener plein de nouvelles fonctionnalités et pour nous côté ensimo et surtout sur ce à travers ce projet display display learning ont développé depuis depuis quelques années l'argonomie et l'utilisabilité de l'interface du logiciel elles n'étaient plus adaptées ce que vous avez vu tout à l'heure finalement c'était justement c'était des fonctionnalités rajoutées dans le logiciel de planification chirurgicale parce qu'il nous paraissait faire pouvoir faire le boulot au départ mais qui maintenant avec toutes ces nouvelles contraintes ces nouveaux exercices qu'on souhaitait développer allait plus être du tout suffisant et donc il fallait réinventer réimaginer l'interface donc pour nous tout ça c'est hyper enthousiasmant mais on veut un point d'attention d'attention majeure à conserver un logiciel qui soit léger et avec une interface dont la manipulation soit la plus naturelle possible d'autant plus si on s'adresse à l'international que justement enfin voilà on va avoir potentiellement des gens qui enfin voilà en tout cas culturellement peuvent utiliser des logiciels de façon différente il faut pas qu'il y ait des aides de partout enfin bref que ça soit léger surtout pour le domaine médical et du coup comment votre choix s'est-il arrêté sur adhélium enfin à quel moment s'est fait la rencontre idem peut-être côté adhélium comment vous êtes rentré dans le projet et avec quel objectif c'est bon pg tu peux répondre alors comment l'aider à la personne merci n'est qu'il m'envoie des petits signes donc en fait pourquoi pourquoi j'ai contacté adhélium on a contacté adhélium alors il se trouve que donc j'ai pas à tout dire de l'environnement l'écosystème un peu santé dans le campus des technologies médicales à strasbourg il ya forcément aussi des réseaux d'entrepreneurs et adhélium c'est une société finalement dont j'ai eu connaissance à travers des bonnes collaborations avec d'autres d'autres sociétés que je connais un petit peu dans le monde des start up et on va dire qu'adhélium bénéficie aujourd'hui d'une image très positive auprès de tous ces gens là et donc voilà donc je les ai contactés et derrière si vous faites comme nous vous verrez c'est très très bien très bien très rapidement accompagné dans un pipeline de mise en place du projet qui va très vite et qui justement pour nous on voulait on était dans des délais de développement qui était qui était rapide ça a parfaitement convenu on a pu on a pu poursuivre très rapidement avec eux et mettre en place les choses avec rapidité et la camille entre en jeu du coup camille de votre côté comment comment ça a démarré l'accompagnement avec les équipes insimo alors du coup nous on est on est vraiment intervenu à la phase donc à la seconde phase finalement de l'application nous notre but c'était d'optimiser dans un premier temps l'application display pour qu'elle soit utilisée par les utilisateurs qu'on avait qu'on avait ciblé donc il fallait faire un bon apprentissage dans un premier temps de la cible pour comprendre comment il pourrait utiliser facilement l'application et est aussi du coup l'objectif qu'on avait bien en tête c'est de réussir à rendre cette application pédagogique pour les utilisateurs puisque du coup on ciblé des étudiants et donc le but c'est qu'ils puissent apprendre facilement grâce grâce à l'application donc notre but c'était aussi finalement de réussir à trouver à faire une application qui soit facilement utilisable et de façon totalement individuelle pour apprendre ok top et du coup là du côté de la mise en place peut-être avec avec roanne et l'expert médical parce que c'est peut-être une première aussi de votre côté de bosser hyper médicaux alors nous du coup ce qu'on a fait c'est que dès le départ du projet on a fait un entretien avec roanne puisque c'était important pour nous de comprendre finalement les contraintes métiers qui sont propres à un métier qui est assez complexe et qui est loin de notre métier aujourd'hui donc du coup c'était très important de faire cet échange avec roanne donc on a fait un entretien ensemble on a réussi à ressortir tous les tous les besoins utilisateurs toutes les comptes en train de toutes les attentes on a aussi re ciblé finalement affiné notre cible et on a vu qu'il y avait finalement plusieurs cibles potentielles sur cette application même si nous notre cible principale était les étudiants on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir d'autres d'autres cibles qui pourraient être intéressés par par ce type d'application sur lequel on peut apprendre l'échographie et donc du coup c'est vraiment un échange très important au début du projet pour du coup avoir une connaissance forte des problématiques et du coup se lancer ensuite sur une phase de conception ok et toi de ton côté comment ça s'est passé le démarrage de ce projet avec avec adhélium oui j'ai un petit commentaire l'entretien a été en anglais voilà de mon côté j'ai dû comprendre très rapidement la dynamique de travail et j'ai essayé d'adapter à un rythme de travail qui est très intensif et j'ai essayé de découvrir les l'importance l'équilibre entre l'idéal et de le nécessaire il a été un petit peu difficile pour moi mais l'équipe des dépôts littéralement tout développer et je pense que c'est une responsabilité faire des choix pour obtenir un prototype fonctionnel rapidement très rapidement ok effectivement et et toi camille de ton côté comment s'est passé la mise en place peut-être avec les équipes insimo plus concrètement comme le disait justement juan sur l'équilibré et enfin et le nécessaire finalement nous en fait ce qu'on a voulu dès le départ mettre en avant sur le début du projet c'est les facteurs clés succès de notre du projet est donc un des facteurs clés de succès c'est trop être flexible et s'adapter à à la mais à la méthode et et aussi aux contraintes métiers aux contraintes ergonomique aux contraintes utilisateurs et finalement en fait c'est en gardant cette flexibilité en ayant un bon esprit tous ensemble en bonne intelligence qu'on a pu du coup réussir facilement à à créer une application qui correspondait à l'objectif qu'on s'était fixé et pour parler de cet objectif aussi pendant cette réunion pendant la phase de lancement du projet on a défini un objectif commun à tous et cet objectif on l'a vraiment défini ensemble on l'a créé ensemble et c'est un objectif qu'on a gardé jusqu'à la fin du projet et c'est ça aussi qui nous a permis du coup de voir si à la fin du projet on avait bien atteint les objectifs qu'on s'était fixé et du coup on est très satisfait du rendu final parce que du coup on a gardé ça en tête et dernière chose du coup et ça c'est très important dans la méthode qu'on a mis en place c'est de faire intervenir toutes les parties prenantes dès le début du projet et surtout le long du projet et ça c'est vraiment très important parce que il faut à la fois avoir la vision métier et à la fois la vision expert et c'est en travaillant ensemble que du coup on a pu avancer ensemble et sur deux mois plutôt très intensif ok pierre-jean peut-être si tu m'entends t'es en lutte côté une simo du coup on a impliqué toute l'équipe de développement voir un peu plus donc moi j'étais jamais trop loin du projet il y avait aussi une partie de l'équipe marketing et ça a été hyper importante dès le départ parce que déjà on avait sur quelque chose qu'on connaissait pas et je trouvais ça vraiment vraiment chouette de pouvoir impliquer tout le monde de découvrir aussi cette méthode au parce que dans un point de ma tête je m'imaginais que ça pourrait être aussi transposable dans d'autres d'autres projets chez nous mais en plus parce que ça assure aussi une adhésion globalement de l'équipe de développement effectivement on cale un objectif on se met d'accord sur un objectif et pendant les deux trois mois qui suivent voilà on reste au cul sur cet objectif donc c'est hyper important même si cet objectif c'est un 6 objectifs uniquement de l'extérieur a priori il y a moins de chances qui soit qui soit forcément bien accepté par la part l'équipe de développement si elle a envie de faire les choses un petit peu différemment et ce qui est important aussi c'est que effectivement ce que dit roanne c'est effectivement entre le l'idéal et le nécessaire la question se pose aussi côté technique pour antico il ya un côté aussi un peu good cop bad cop quoi d'avoir dans l'équipe des gens techniques qui vont quelque part se taper le vraiment le travail de développement derrière et qui ont besoin qu'ils vont contraindre un petit peu les idées alors on ouvre on va loin on essayer on est créatif mais derrière il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient rationnels technologiquement pour nous ramener des trucs réalisables dans les délais impartis et donc voilà cet échange là au final il est vraiment bien arrivé et à la fin je trouve que tout le monde s'y retrouve et ça part ça part bien quoi ok je propose maintenant de rentrer peut-être dans le concret du côté design x et de discuter des étapes clés au final dans la spécification du logiciel camille peut-être que tu peux nous en dire un peu plus oui alors nous du coup sur sur la méthode qu'on a mis en place dans un premier temps on s'est dit que il fallait mettre en place un atelier qu'on appelle un atelier de story mapping et en fait qui permet vraiment de se mettre dans la place à la place de l'utilisateur donc on s'est mis dans la peau de l'utilisateur et on s'est dit bon quels sont ses besoins et qu'est ce qu'on aimerait avoir sur l'application pour répondre à ses besoins et donc c'est en imaginant ça qu'on a pu imaginer des fonctionnalités qui correspondait bien aux besoins et aussi des tâches finalement qui leur permettait d'accomplir leur objectif et donc ça c'est un travail qu'on a fait tous ensemble en atelier qui nous a permis du coup de d'établir un backlog on appelle ça un backlog donc du coup c'est vraiment la liste de toutes les fonctionnalités de tout ce qu'on veut faire sur la nouvelle application et ça nous a permis aussi de définir un mvp le mvp c'est le minimum viable product et ce qui est ce qui nous a permis de d'échelonner finalement la mise en production et de se dire bah dans un premier temps ce qu'on veut absolument sur sur l'application pour les utilisateurs pour répondre à notre objectif c'est ce lot de fonctionnalités et ensuite en v1 ou en v2 on ira aller chercher d'autres fonctionnalités à les pousser un peu plus loin l'application quand on aura rencontré le public qu'on souhaite atteindre donc là c'est vraiment la grande la première grande partie c'est l'atelier de co-conception sur sur les fonctionnalités et ensuite à partir de ça une fois qu'on a imaginé les concepts tous ensemble on a pu aller en phase de wire framing donc là du coup c'est moi même et mon équipe qui avons qui ont travaillé sur sur les wire frames et donc on a imaginé la future application display et on a beaucoup échangé avec les équipes insimo pour du coup voir si ça répondait bien aussi aux contraintes techniques aux contraintes métiers et à ce qu'on avait en tête en termes d'objectifs donc une fois que ces wire frames ont été fait ont été validé on a pu lancer facilement ça en développement du côté de chez insimo ce qui nous a permis d'aller très vite dans la phase de conception donc toute cette phase on l'a travaillé tout en tous ensemble et ensuite à la fin une fois qu'on avait terminé de faire le développement on a pu enclencher des tests utilisateurs sur la base des développements qui ont été faits ok et au final au niveau technologique c'est pas trop compliqué de retranscrire toutes les composantes d'une bonne expérience utilisateur alors nous ce qu'on essaye de faire au maximum c'est de sortir un peu au départ du du contexte technique en tout cas moi c'est ce que j'aime faire quand on travaille sur des fonctionnalités c'est de sortir de ça comprendre les besoins utilisateurs et comprendre les besoins techniques mais imaginez l'application idéale pour les utilisateurs et ensuite une fois qu'on a imaginé l'application idéale avec les fonctionnalités qu'on aimerait avoir on se dit bon bah ça c'est faisable ça c'est pas faisable ça sera fait dans un premier temps dans un deuxième temps etc mais dans un premier temps moi j'essaye de pas trop me brider sur sur les contraintes et et de de plutôt me rapprocher des besoins utilisateurs ok et au final l'objectif du parcours utilisateur et surtout l'objectif dans display us c'était quoi alors on avait plusieurs objectifs puisque en fait on a on a sur le parcours utilisateur on a deux grandes phases on a la première phase qui est à la première visite et notre objectif sur la première visite c'est que l'utilisateur se rende compte que cette application peut lui permettre de réussir à apprendre facilement comment réaliser une échographie et donc notre objectif c'était que l'application soit totalement utilisable et utile pour l'utilisateur s'il se rend compte que l'application est utile alors on a déjà gagné notre premier objectif sur la première phase et ensuite sur la deuxième phase donc c'est plutôt les utilisateurs qui reviennent et ça c'est vraiment ce qu'on essaye d'avoir parce que finalement quand on apprend on apprend plusieurs étapes et on a besoin que l'utilisateur revienne et suivre un parcours pédagogique et donc là l'intérêt de ce parcours là pour les utilisateurs c'est qu'ils puissent retrouver des éléments pour suivre leur progression et apprendre pas à pas et donc du coup on a imaginé des fonctionnalités dans ce parcours dans ce second parcours pour lui permettre de d'avoir un entraînement de suivre son entraînement de suivre ses scores et c'est ok et l'implication d'insimo dans tout ça coïncimo pendant ce temps là c'est ça je rebondis sur un truc sur la partie wire framing pour bien comprendre parce que ça nous c'est un peu la première fois qu'on passait de cette façon là en plus du coup je vais spoiler votre prochain webinaire si j'ai bien vu passer la comme tout à l'heure mais grosso modo le wire framing c'est des specs graphiques et c'est vrai que c'est une façon de travailler hyper hyper agréable et hyper finalement clair pour l'équipe de développement derrière sans avoir besoin de faire un carrière des charges fonctionnel super super verbeux où on détaille toutes les fonctionnalités finalement si on commence on imagine vraiment le parcours de utilisateurs dans l'application et on le matérialise par tous ces différents écrans par lesquels il va passer on comprend tout de suite si ce qu'on fait va dans le sens ou pas de l'utilisation finale de ce développement en fait va permettre de générer avant la fonctionnalité qui va bien et on n'a pas besoin de se référer à des descriptions beaucoup plus complète précise c'est voilà tout ce travail amont finalement il a servi à ça alors l'équipe technique pendant tout ce moment là en fait elle attend pas des specs en se tournant les pouces grosso modo elle est à la fois au coeur du processus pour participer à la réflexion avec avec adélium dans toutes les réunions du coup elle fait aussi les choix de design fonctionnel ce qui globalement faire mène à une meilleure adhésion collectif de l'équipe de développement c'est en tout cas le feedback qu'on a eu nous même en fin de période de développement je pense que l'équipe de développement a vraiment aimé développer sur ce mode là participer au spec voir l'évolution des specs pour influencer le truc et derrière le développement est plus fluide tout simplement et dans cette période où finalement il ya aussi quand même du travail qui fait à l'intérieur d'adélium on a pu nous anticiper sur le développement des fonctionnalités c'est à dire que même si on sait pas exactement comment l'utilisateur entre les entre les différents écrans on peut commencer à entrevoir des blocs fonctionnels qui seront nécessaires et on anticipe sur ce développement là comme ça quand l'espac arrive ou grosso modo bon on n'a plus qu'à câbler quoi c'est pas si simple que ça mais globalement il ya quand même des choses à faire en anticipant voilà voilà côté une cible mais je pense que maintenant on va pouvoir montrer le résultat de tout ça il est temps de passer sur la partie démo je pense que c'est bon pour la démo ok on a fait beaucoup de teasing et maintenant on peut se lancer la vidéo nicole c'est bon de ton écran ok je me connecte du coup et donc ça c'est le nouveau rendu visuel actuel donc je vais laisser camille on va échanger avec camille pour vous présenter un peu tout ça je te laisse oui tout à fait en fait donc du coup je vais vous présenter un peu les choix ergonomiques qu'on a fait et du coup vous dire aussi finalement là où on a mis en place des fonctionnalités qui correspondent aux attentes des utilisateurs donc là on arrive sur un tableau de bord en fait aujourd'hui il n'y a pas forcément de tableau de bord de suivi pour il n'y en avait pas du coup pour pour que les utilisateurs puissent suivre leur progression du coup la première chose qu'on a mis en place c'est cette page finalement tableau de bord qui permet rapidement de voir les exercices qu'on a fait les exercices qu'on a qu'on n'a pas encore réalisé ceux qui sont bloqués débloqués et suivre du coup la progression de de son apprentissage donc là on voit qu'on est à 0% par exemple du programme mais au fur et à mesure que l'utilisateur va avancer et va réaliser des exercices il va atteindre un score et il va aussi du coup avoir un pourcentage qui va augmenter au fur et à mesure jusqu'à jusqu'au 100% qui voudra dire que le programme est complet et qu'il a réussi à réaliser tous les exercices je rebondis peut-être sur ce sur ce que tu dis sur ce que tu as dit avant aussi sur le fait que les bien ciblés les utilisateurs là faut pas oublier qu'on cible des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour pas beaucoup de temps pour pour faire des exercices qui durent des heures donc l'importance aussi est d'impliquer des échanges avec roanne qu'on a eu sur faire des exercices qui sont assez courts mais qui vont couvrir dans l'ensemble tout ce qu'on veut apprendre et du coup dans l'idée de pouvoir faire un exercice voilà qui dure quelques minutes et puis derrière retourner à ce qu'on faisait un autre cours quelque chose comme ça et puis pouvoir reprendre dans le temps aussi c'est aussi l'idée du découpage là qu'on a fait on a fait vraiment un des tests et une étude utilisateur et on s'est rendu compte que les étudiants en fait ils ont aujourd'hui pas pas de simulateur en ligne sur lequel ils peuvent s'exercer de façon individuelle et quotidienne donc du coup il fallait leur apporter cette solution et en même temps ils nous ont clairement dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps et que du coup le seul temps qu'ils avaient c'était souvent le soir ou sinon dans les dans les transports en commun ce genre de choses et il fallait leur trouver du coup une solution assez rapide pour avancer et apprendre en même temps donc c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas grâce notamment à ce à cette première page de tableau de bord et ensuite du coup je peux te laisser aller sur un exercice pour pour montrer aussi un parti un parti pris qu'on a pris dès le départ du projet ouais sur tu veux que je lance un exercice c'est ça oui juste un exercice pour montrer l'interface ok alors là si je lance un exercice j'ai un écran de chargement juste le temps que l'exercice se lance et ensuite voilà et en fait là ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait se rapprocher au maximum de la réalité je sais pas si vous vous souvenez de la première démo mais sur la première démo on avait le corps en entier sur tout l'espace de l'écran et en fait ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait qu'on se rapproche de l'usage vraiment en réalité et donc normalement lorsqu'on fait une échographie on a le corps du patient qui se trouve sur notre droite ou sur notre gauche et on a l'image échographique qui se trouve de l'autre côté et donc du coup on a divisé l'écran en deux pour se rapprocher finalement de l'expérience réelle et avoir une aisance dans la lecture de l'image échographique et donc du coup sur la partie de droite l'utilisateur peut naviguer finalement et utiliser la sonde pour pour voir les différents éléments du corps du patient et sur la partie de gauche voir la retranscription de l'image échographique et ça vraiment c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum c'est se rapprocher de la réalité on retrouve toutes les fonctionnalités au même endroit en bas de l'écran pour favoriser les repères utilisateurs et enfin en haut à droite on a mis en place un tutoriel qui permet de suivre les consignes pas à pas et qui permet du coup de de pouvoir suivre les consignes suivre les exercices toujours dans notre objectif d'être pédagogique ok voilà c'est l'exercice final mais effectivement je peux lancer un autre exercice où il ya plus d'instructions mais voilà dans l'idée c'est d'avoir des exercices assez courts donc là j'ai lancé un autre exercice avec une liste une liste d'instructions qu'on peut parcourir et voilà il ya un certain nombre d'instructions pour pour apprendre au final tout en en ayant l'utilisateur impliqué dans son apprentissage oui et autre chose pour vous indiquer que vraiment on a essayé de se rapprocher au maximum du réel on a par exemple ajouté aussi la fonctionnalité de se retenir la respiration et ça c'est un retour qu'on avait eu de roanne au tout début quand on a fait l'entretien c'était que pour se rapprocher du réel il fallait aussi pendant l'échographie pouvoir demander aux patients de retenir sa respiration pour voir du coup les poumons sans air ou avec de l'air et du coup et donc du coup là c'est une fonctionnalité qu'on a rajouté en plus pareil dans le but de se rapprocher au maximum de ce qu'on peut faire dans la réalité effectivement on peut demander aux patients du coup je pense que je peux laisser roanne continuer sur la partie clinique oui du coup je relance un autre examen un autre exercice pour discuter avec one oui ok c'est la première chose chez chez vous remarquez c'est la la qualité de la simulation je pense que tu peux vraiment reproduire la qualité de les images si tu peux mettre les transducteurs oui ça par exemple dans à côté à côté gauche tu peux tu peux voir parfaitement la ligne pleurale ça c'est comme la l'échographie normal on peut on peut reconnu que la anatomie qu'il n'y a pas qu'au vide mais si tu peux si tu peux faire les scanners ouais tu peux l'expliquer ouais donc effectivement là on peut charger les données scanners du patient pour pour vérifier en fait en fonction on est de bas de dans le dans le scanner est ce qu'on a on a bien ça fait partie aussi de la compréhension en fait de ce qu'on est en train de voir de ce qu'on analyse et de pouvoir faire le la pipeline entre l'image écho qu'on est en train de voir et potentiellement l'image scanner et on peut même aussi avoir en fait le correspondant de l'image écho en vue scanner donc c'est on a le cône échographique aurait donné l'image écographie et mais avec la vue scanner ce qui fait qu'on peut vraiment passer de l'un à l'autre donc si je vais si on cherche des données des endroits où le patient est peut-être plus atteint on laisse ici c'est en profondeur donc on va pas forcément le voir mais on le verra tout à l'heure peut-être dans le dans le dos avec croix mais l'idée c'est vraiment de pouvoir comprendre l'image échographique qu'on est en train de voir par rapport aux données anatomique scanner là par exemple on voit que je suis au dessus de d'un os des côtes ici on a une côte donc dans l'image échographique je vois rien parce que j'ai le l'ombre lié aux côtes donc c'est vraiment pouvoir comprendre les images qu'on a et se former là dessus donc bien entendu avec une liste d'instructions qui vont expliquer tout ça mais on peut le faire aussi par soi même si on souhaite oui aussi si tu peux utiliser la main gauche la main alternative pour faire la palpation je pense qu'il est très important quand tu fais quand tu veux faire la échographie il est très important tout il est très important chercher les landmarks les cibles pour pour chercher la station la localisation tout ou pour mettre les propres donc là c'était effectivement c'était d'avoir une palpation alors comme on peut pas toucher dans le dans le simulateur et que on est peut-être à la souris et pas forcément en tactile des c'était d'avoir un outil qui reproduise à peu près la palpation sachant que dans la palpation en tout cas pour pour le cas pulmonaire ce qu'on cherche à repérer principalement c'est les eaux donc l'idée là c'était d'avoir un outil qui permettait en fait bah voilà de reproduire une une sorte de palpation en cherchant les eaux qu'on cherche enfin les endroits qu'on cherche à avoir en visualisant les eaux sans être forcément tout en transparence va se rapprocher au plus proche de cette action de palpation donc là par exemple on voit là la clavicule de droite et du coup on peut bas si on souhaite poser une marque pour dire bah c'est ici que j'ai identifié ce que je veux retrouver dans l'image échographique donc derrière avec ma sonde je pourrais aller à cet endroit là et on peut le faire un peu partout je sais pas si roanne particulièrement tu voulais que je place à certains endroits mais dans l'idée voilà faire plusieurs mois ça c'est bon ok et du coup derrière on peut venir précisément là où on souhaite avec l'image avec la sonde et venir analyser les différents résultats à l'image qu'on voit dans ce que dans ce que disait nicolas tout à l'heure sur le fait de découper justement l'apprentissage en plein d'exo voilà effectivement plutôt petit qui sont qui sera réalisable rapidement c'est vraiment ça c'était étape par étape comprendre déjà voilà quelles sont les zones à scanner comprendre comment faire de bonnes images et aller progressivement jusqu'à faire un diagnostic vraiment du patient voir un suivi de l'état du patient mais le faire plutôt étape par étape que dans un mode totalement libre ou justement voilà donc où l'utilisateur va être peut-être un peu perdu dans toutes les notions qu'il a besoin d'acquérir là on va lui faire le guider vraiment dans tous ces steps ces paliers d'apprentissage pour arriver jusqu'à des examens libres où il maîtrisera l'ensemble des concepts en fait de l'échographie pulmonaire dans ce cas là on peut aller voir dans le dos peut-être pour avoir une image échographique peut-être sur ce patient là avoir des artefacts donc dans l'idée c'était de donc là bien sûr il ya tous les exercices normalement qui sont en amont qui vont vous expliquer le protocole POCUS en détail donc les stations comment les reconnaître à partir de points clés donc là si on fait un exemple par exemple si on prend la la clavique l'homoplate le coin inférieur de l'homoplate droite du coup bon voilà on peut faire on peut faire une marque et il me semble que donc point tu m'arrêtes si je me trompe mais pour trouver la station on peut remonter sur l'espace interpestel je pense qu'ils aient ouais ça c'est ok donc on peut regarder ici et l'idée c'est du coup j'ai fait j'ai fait une marche peut y aller avec ma son déco donc là on voit qu'il ya un moment on voit pas la ligne plurale peut-être roanne tu veux tu veux expliquer qu'on ouais c'est parce qu'on a la différence avec la l'image en avant il est il est la ligne plurale il est effacé et si tu ne peux voir la ligne plurale tu pour faire les diagnostics et la stratification de risque de l'opération avec au vide ça c'est très utile et il est la qualité de la simulation est très bon à temps effectivement là on voit tout l'utilité de pouvoir retenir la respiration parce que là on voit que le même si on n'a pas la ligne la pleurale on voit quand même qu'il ya un déplacement du poumon lié à la respiration donc que c'est pas un problème un autre problème que un des autres artefacts liés à une autre pathologie que le que la coville et donc si on retient la respiration on peut commencer à faire notre analyse plus en détail oui et les protocoles les protocoles il doit faire un dos temps différents c'est la part dynamique que tu peux évaluer la mobilisation de la ligne plurale ce ça c'est l'épaule et les les poumons avec les thorax et tout tout pour arrêter la respiration et de valoir avec les détails à durant 10 secondes c'est vrai que c'est bon oui c'est vrai qu'on peut montrer la partie coréenne juste parce qu'on arrive à la fin ok d'accord effectivement donc là dans l'idée où on avait rajouté une petite feature juste la possibilité de prendre à tout moment des screenshots pour pouvoir conserver en fait l'image ou une image qu'on voudrait pour pouvoir commenter et dans l'idée c'est que donc là j'ai pas mis de j'ai pas mis de score mais on peut régler en fait dans le dans l'idée dans le protocole on peut mettre un score le score qu'on souhaite voilà pour chaque pour chaque station qu'on doit évaluer on peut analyser c'est à dire que là donc dans l'écran le second écran qui est l'écran d'analyse on va avoir un quiz à répondre auquel il faut répondre et on peut mettre des commentaires dans le rapport et la suite c'est voilà une fois qu'on termine l'exercice on a on a la correction donc là la correction c'est pour chaque station est ce que j'ai mis le le bon score ou pas si j'ai pas mis le bon score je peux voir parce que j'aurais du pourquoi j'aurais dû mettre tel score par exemple ici c'est un score 2 parce qu'il ya la présence de ligne b qui sont confluantes on a on a l'explication pour pour chaque chaque évaluable chaque zone qui est évaluée la réponse au plus et on a aussi la visualisation du temps qu'on a passé avec la sonde échographie donc là j'ai passé beaucoup de temps sur le dos mais chaque endroit où on est passé avec la sonde échographie qu'on ait une visualisation du temps sur lequel on est resté parce que ça roanne c'est pareil c'est quelque chose que tu voulais tu avais mis en avant c'est important de bien passer dix secondes mais pas passer non plus trop temps sur chaque chaque endroit ok je peux montrer peut-être juste il est possible de ensuite de télécharger un compte rendu en pdf de tout ce qu'on a fait et l'idée c'est que de pouvoir en fait l'imprimer et de pouvoir mettre ensuite à la main ou en direct les commandes des notes ou des commentaires qu'on veut qu'on veut rajouter ou éventuellement pour partager avec son ex son prof ou non voilà c'est ça pour le outil et prend en charge plutôt pas par une université ouais ok le dernier point dans cette démo je sais pas si quelqu'un peut partager son écran sinon vu qu'on est short on passe mais grosso modo on est donc on est resté sur une approche totalement sans matériel tout ça c'est accessible en ligne on voit pas bien de manipuler comme ça via un webinaire mais globalement effectivement mais c'est pas la souris personne personne a rien chez soi d'autre que son ordinaire personnel on a on a développé en fait une application mobile qui vient se combiner avec le simulateur pour pouvoir faire dans le la manipulation graphique via son smartphone donc c'est une application toute bête ouais voilà donc vous avez la démo sur cette 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 application là va être réalisée là dans les dans les jours qui viennent en fait donc c'est fonctionnel ça va venir avec les nouveaux contenus qui vont être proposés dans les prochaines semaines par une simo et ça permet justement de rajouter l'apprentissage du geste aujourd'hui essentiellement les orientations donc on vient positionner à la souris ça tombe quelque chose sur le patient et ensuite on peut bien contrôler justement faire le scan le scan de toutes les orientations à l'aide de son smartphone qui est transformé en stand écographique donc on reste en matériel c'est accessible sur la plupart des téléphones et ça se combine avec le simulateur qui tourne dans le navigateur web sur sa propre son propre ordinateur classe merci pour cette cette super démo j'imagine qu'à la fin de tous ces développements vous avez été à la rencontre de vos utilisateurs donc c'est un peu une question aussi qui a été posée dans le chat comment est-ce que vous avez testé le proto et adapté en fonction des des retours utilisateurs la solution donc peut-être camille tu peux apporter des éléments de réponse alors du coup oui on a bien testé c'est cette application donc à l'issue des développements donc on a fait une première phase de développement qui s'est terminée fin d'année et donc du coup fin d'année on a fait les tests utilisateurs auprès d'enseignants et aussi des étudiants donc on a rencontré sur une journée six testeurs et en du coup on a fait des tests d'environ 45 minutes à chaque fois et donc l'objectif de c'est de ces tests c'était vraiment de recueillir les attentes et les besoins des utilisateurs face à une application comme celle ci mais aussi de mesurer l'utilisabilité de l'application identifié les freins potentiels les bloquants et et du coup imaginer les optimisations qu'on peut réaliser sur l'application pour la rendre plus utilisable et qui atteignent du coup l'objectif des utilisateurs donc c'est ce qu'on a fait donc à l'issue des tests utilisateurs on a fait une restitution qui nous avait permis d'avoir beaucoup d'optimisation qui était identifiée et donc on a fait ces optimisations c'était notamment lié à l'apprentissage et au suivi des exercices et donc du coup on a fait toutes ces petites optimisations en développement pour permettre du coup d'être encore mieux et encore plus utilisable pour par la cible qu'on avait qu'on souhaitait atteindre ok merci camille et du coup côté pierre-jean et erwan la suite vous la voyez donc il ya pas mal d'idées la ligne des prochaines évolutions est ce qu'il existe déjà on a effectivement plein d'idées on est on est toujours en fait dans la roadmap de développement qui est issu de la prestation du travail avec avec l'hélium c'est à dire qu'il ya un faisage de version qui a été fait qui a été fait avec eux donc sur un mvp d'abord qui a servi aux tests utilisateurs qui était pour avoir ce premier feedback terrain le plus rapidement possible une v1 là qu'on va proposer à partir d'aujourd'hui qui était la mise en place de la personnalisation des parcours étudiants de leur suivi dans ce qu'on vient de vous montrer donc là tout ça maintenant chaque chaque utilisateur va avoir une interface quelque part personnalisée qui va pouvoir lui permettre de suivre son parcours d'apprentissage et une deuxième version qui va arriver dans quelques temps c'est la mise en place de l'interface du côté plutôt du professeur et de la gestion des groupes donc des classes pour proposer à la fois un suivi des étudiants et potentiellement la personnalisation aussi des exercices alors là plutôt à destination des centres de simulation et des universités qui proposeront directement le simulateur à leurs étudiants côté roanne chez k aussi plein d'idées pour pour poursuivre ouais j'ai de bon côté je pense qu'il est il est très important il est très grand chelon à venir à développer c'est je pense qu'il est premier et en réaction à maîtresse et les transferts des compétences cognitives c'est telle comme la prise de décision en réaction avec l'occupation l'évolution du patient la décision est aussi ainsi les autres compétences plus techniques comme la manipulation des transducteurs avec la manipulation du système ensuite je pense qu'il sera très important couvrir tous les parcours liés à la pandémie pour développer un contenu pédagogique pour l'utilisation de l'échographie pulmonaire dans les contextes communs comme un tils fondamentaux dans la pandémie pour les dépistages pour les diagnostics pour la stratification de la sévérité des risques pour faire les suivis les suivants des patients suivis souvent et enfin je pense qu'il va être très important tout mobiliser tout tout laisser en train et de changer pour autres domaines comme la maladie des poumons les maladies thoraciques et de l'insuffisance cardique et de faire le développement un autre territoire donc nous effectivement j'espère que je ne parle pas de par-dessus jermy nous globalement donc effectivement on va essayer d'intégrer toutes ces toutes ces idées de rouen dans l'équipe donc grosso modo là c'est aujourd'hui si vous accédez aux simulateurs vous allez pouvoir acquérir dans les dans les dans les semaines qui viennent donc un ensemble de six exercices qui ont été montrés par par nico voilà une partie ont été montré par nico dans la démo juste avant le but est en couvrir donc tout le protocole focus sur l'échographie pulmonaire non c'est ce qui est en train d'être développé avec donc on aura un parcours complète six exercices qui permettra de prendre en main toutes les spécificités du protocole depuis la prise de repères anatomiques ce qu'on a vu aujourd'hui avec la palpation jusqu'au diagnostic au suivi du patient et ensuite effectivement donc là c'est une roadmap de développement qui est encore à caler chez nous mais c'est sûr qu'on va y aller parce que c'est un projet dans lequel on va poursuivre nos investissements couvrir l'ensemble des zones anatomiques on va aussi potentiellement sortir du pulmonaire aujourd'hui il n'y a pas de raison que ce moteur d'échographie puisse pas couvrir justement d'autres d'autres zones anatomiques pour à la fois des examens de diagnostic et je pense qu'il ya léo qui doit être pas loin éventuellement même de diagnostic en écho endoscopie oui c'est un écho endoscopie mais aussi des gestes thérapeutiques sous échographie qu'ils soient médicaux chirurgicaux voire en percutanées ce qui voilà on rentre un peu dans le domaine de ce qui se pratique à l'ihu dans lequel il ya beaucoup d'innovations et effectivement nous on a toujours été dans l'accompagnement c'est ces innovations là avec des outils de simulation pédagogique voilà plutôt voilà pour pour le futur donc on a plein d'idées d'évolution technique donc c'est sûr c'est qu'on va continuer à faire évoluer le logiciel et pour proposer un simulateur qui soit toujours plus réaliste et qui va toujours plus de contenu ok et au niveau des protocoles est ce qu'il ya d'autres protocoles à venir que le protocole popus d'autres protocoles d'autres protocoles oui bien entendu c'est vrai que pour l'idée pour guider l'apprentissage dans le logiciel aujourd'hui effectivement il ya ces protocoles qui sont de plus en plus standardisés qui voilà qui accompagne ce que disait roanne le fait que l'échographie de plus en plus populaire de plus en plus disponible à la fois même dans la médecine générale manipulé par des infirmiers peut-être même des paramédicaux je sais pas là j'ai pas envie de dire de bêtises mais bref du coup il ya d'autres protocoles notamment fast qui est celui que roanne voulait développer en suivant donc sur plutôt là le suivi des traumas en fait via les premiers des premiers exames macographiques toujours pareil pour faire du triage pour prendre des décisions rapides au lit du patient ou sur sur le lieu de du trauma pour voilà pour guider pour orienter les premiers les premiers actes il ya aussi dans un travail qui enfin voilà qu'on aimerait qu'on aimerait démarrer avec avec potentiellement incunissime on commence à travailler justement avec des centres vraiment de simulation qui font vraiment la pédagogie à partir de la base de simulation pour intégrer pourquoi pas ce simulateur là qui donc c'est un matériel dans des scénarios pédagogiques soit plus complet justement pour pouvoir pareil sur les mannequins sur des scénarios de prise en charge de patients plus généraux via mannequins via jeu de rôle intégré pourquoi pas notre simulateur vu qu'il est très léger dans c'est dans ces scénarios d'apprentissage là et voire aussi même participer à des initiatives aujourd'hui qui sont presse des initiatives politiques pour décentraliser en gros la simulation médicale et l'amener au coeur des territoires là où elle est plus potentiellement aussi très nécessaire et moins disponible et là encore un outil accessible c'est un matériel tel qu'on l'a pensé il peut être justement je pense une bonne une bonne réponse une bonne solution pour voilà pour ce type de problématique ok merci pierre-jean on arrive tout doucement vers la fin du webinaire donc avant de passer aux questions je crois qu'il y en a une à laquelle on n'a pas forcément encore répondu peut-être qu'on a apporté des éléments de réponse mais on reviendra dessus dernier tour de table peut-être des droits de camille ou même une actu encore à préciser avant la question donc on peut peut-être commencer par toi oui ok je pense que c'est peut-être un cliché mais je pense qu'il est il est beaucoup encore pour pour faire mais j'ai personnellement j'espère pouvoir créer une synergie avec les équipes de développement est finalement obtenir la et transférer un effet positif pour améliorer la qualité et de la quantité des soins pour les patients simplement merci merci rohan camille peut-être yes alors nous en fait on a je pense que vous avez pu le constater sur cette sur ce webinaire nous on a on a l'habitude de travailler aussi avec des structures médicales et des structures scientifiques donc on connaît ce secteur et on sait que nos méthodologies peuvent s'adapter à n'importe quel secteur même les secteurs qui sont qui peuvent parfois être complexes donc donc on est on est convaincu que cette méthode peut s'adapter à des à des domaines comme le médical et le scientifique et on peut accompagner du coup des entreprises ou des organisations ou des associations dans ce sens et et aussi on a lancé un centre de formation c'est à des liens conseils qu'on qui nous permet du coup de aussi transférer va finalement nos connaissances auprès des entreprises aussi et donc c'est c'est aussi un moyen de de permettre que n'importe qui n'importe qui peut utiliser nos méthodes aussi j'ai passé une relance ou pas ok l'augment complément alors désolé pour cette technique j'ai profond j'ai vraiment compliqué donc pour nous c'était effectivement pour une cimaux c'était un premier première tentative de webinaire sur un sujet finalement original qui colle pas forcément avec les thématiques techniques qu'on a qu'on a habitué d'un cimaux mais moi ce que enfin notre notre envie c'était de partager une expérience de collaboration justement qui est original avec des partenaires et lesquels s'est particulièrement bien passé et sur un projet dont on est particulièrement fiers aujourd'hui et qu'on souhaite diffuser un maximum donc on voulait on voulait communiquer beaucoup dessus j'espère qu'on a su partager l'expérience qu'on a acquise nous en tant que justement en tant que société technologique lorsqu'on s'attaque aux enjeux du déploiement d'une solution de simulation qui est totalement en ligne parce que ça on l'a appris sur le tas tout ce que j'ai un petit peu détaillé tout à l'heure quoi le fait de développer une solution en ligne en direct avec les étudiants qui doit pouvoir être en support pédagogique autonome complet guidé et du coup la complexité fonctionne fonctionnelle que ça entraînait et pour nous l'intérêt de l'approche x pour dégrossir un petit peu tout ça et fournir in fine une solution qui soit on l'espère efficace agréable à utiliser et qui puisse justement être prise en main par des gens un peu partout sur la planète là où ce sera nécessaire donc voilà c'était 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 l'intérêt de tout ça parce qu'on a beaucoup appris et qu'on est prêt à répondre à des questions pour partager enfin compléter peut-être ce retour d'expérience et puis je voudrais remercier l'équipe l'équipe coté ncmo parce que donc nous on est là avec nico et avec roane qui est dans l'équipe aussi récemment maintenant en tant que vrai conseiller médical sur le projet qui nous apporte beaucoup mais une équipe technique aussi qui a développé donc colin nico françois qui sont voici peut-être je pense qu'ils ont une chambre donc voilà et puis la jeune équipe marketing communication qui nous a organisé le webinaire et puis tous les autres qui sont chez eux aussi en télétravail qui ont avancé tous nos autres projets donc voilà un petit billet à l'équipe merci à tous ok donc peut-être juste avant de terminer le webinaire on a encore une question à laquelle on n'a pas répondu sur un peu de temps et l'échographie pulmonaire peut remplacer la radiologie conventionnelle je pense qu'il est je sais pas s'il va remplacer la radiographie mais il ya beaucoup de points clés et étaient là déjà prévu les valeurs de l'échographie pour complémentaire pour pour faire le meilleur travail la portabilité de l'échographie la n'utilisation du rayon x et des mois risque d'infection et sont clés pour 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 les utilisations de l'échographie et de la radiographie ok merci rohan je sais pas si nicolas ou pierre jean vous voulez compléter voilà on n'a pas forcément la connaissance médicale c'est plus fran qui l'a mais mais effectivement c'est ça ça remplacera pas totalement dans l'idée parce qu'il faut les deux ont leur leur avantage et leur leur inconvénient mais c'est vrai que l'échographie peut de plus en plus se démocratiser en tout cas dans son utilisation car elle est facile et de facilement transportable et notamment je pense on l'a dit plusieurs fois mais pour les médecins généralistes qui pourraient aussi apprendre et l'utiliser de plus en plus en cabinet pour faire un premier diagnostic sans potentiellement envoyer quelqu'un en radiographie merci nico pour ces précisions on n'a pas on n'a pas plus de questions au final de s'arrêter là on est à 1h10 c'était parfait je faisais des questions moi j'entends pas les questions t'as pas entendu des questions ? des éclairs non mais il n'y a plus qu'il n'y a pas d'autres questions je pense pas oui moi c'est très bien on a répondu aux questions et les questions qui ont été posées ont été aussi répondues sur le channel questions donc normalement on est bon ok parfait Camille donc merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous et du coup je souhaite une belle après-midi à tous et à toutes et on vous fera suivre le replay du webinaire dans la foulée voilà bon après-midi bon après-midi à tous merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir